La présence de la Guyane est portée par la collectivité territoriale de la Guyane qui a organisé la venue de tous ses artisans et qui est à leur côté pour promouvoir tout ce qu'il y a de beau et de bien et de beau sur la Guyane. La Guyane fidèle, comme chaque année, et cette année présente en qualité et en force puisque la Guyane a obtenu le stand d'or parce qu'elle a fait un effort très particulier pour harmoniser l'espace qui est redistribué avec les partenaires. Vous avez vu, il y a des très jolies choses, les produits de miel, par exemple, pour la première fois, les produits de confiture, condiments, mais aussi de l'artisanat, des bijoux, également de la musique et puis du bien-être, du bien-être qui est présent à travers une société qui est basée à Kourou, notamment. La Guyane, une vraie représentativité de ce que la Guyane sait faire en mieux et en bien. Je crois que l'édition s'est bien passée. Aujourd'hui, la fréquentation, en tout cas, elle est celle d'un jour férié. Nous avons eu, globalement, par rapport à cette fréquentation, elle est un petit peu en danse-ci, probablement à cause du calendrier, on s'en fait des vacances scolaires de l'Ile-de-France et on a enchaîné avec des peaux. Donc, ça a certainement un petit peu impacté, la fréquentation, mais, a priori, elle est correcte. Ensuite, sur le tourisme qui est présent aussi à côté de cette belle vitrine de la Guyane, d'artisans, eh bien, toujours la formation touristique et puis sur la fréquentation aussi à un autre niveau, où ça redémarre doucement. Il y a eu des opérations qui ont été faites récemment en partenariat. Rapidement, donc, vous dire qu'il y a un budget qui a donc été débloqué suite à ces événements sociaux. Donc, le budget est débloqué par le ministère des Outre-mer, qui a été mis à la disposition de la Guyane et, à tout France, a géré ce budget avec des partenaires locaux, dont le comité du tourisme de la Guyane, mais aussi le club des hôteliers. Enfin, nous sommes quelques-uns à être dans un groupe qui suit cette opération en particulier et qui a donné lieu à plusieurs formats, c'est-à-dire une communication sur le web à travers un mini-site qui a été lancé et qui rassure et qui envoie surtout un message très positif pour la Guyane. Du terrain, également, des actions ont été faites avec des professionnels. Il y a eu un voyage avec des blogueurs, un autre avec des agents spécialisés sur le tourisme d'affaires, un troisième voyage avec des tours opérateurs spécialisés sur le loisir et un dernier voyage avec des journalistes généralistes. Tout ça pour redynamiser l'offre et apporter un message de positivité sur la destination.